Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement à distance. Je suis Mme Nirodia-Emilienne, enseignante à l'industrie de l'habillement. Je suis également votre tutrice pour les cours de technologie des textiles de la classe de première industrie de l'habillement. Alors, lorsque nous nous sommes séparés ici la dernière fois, je vous ai laissé un devoir. Mais avant donc de commencer ce devoir, nous allons donc faire un petit rappel sur ce qui a été vu la dernière fois. Nous avons vu la dernière fois les textiles, n'est-ce pas, d'origine cellulosique. Nous avons donc étudié les fibres de polynosique et nous avons pu donc également voir pendant cette leçon le chemin de fabrication de ces fibres. Sans plus tarder, nous allons donc découvrir, n'est-ce pas, l'énoncé du devoir qui vous a été donné ici la dernière fois. Il était question, n'est-ce pas, de définir l'expression polynosique, de citer trois appellations commerciales du criacétate et d'expliquer le processus de fabrication des fibres de polynosique. Allons donc découvrir la correction, ce qu'il fallait faire. Alors, à la réponse 1, il fallait définir polynosique comme étant les fils et fibres textiles de cellulose qui ont des propriétés très proches de celles des textiles naturels. Bien évidemment parce que la matière de base avec laquelle nous obtenons les fibres de polynosique n'est autre que la pâte de bois qui provient des plantes. Alors, la deuxième question, il s'agissait, n'est-ce pas, de citer quatre appellations commerciales du criacétate. Nous avons Flesselba, Ronel, ce sont les appellations que l'on trouve en France. Criaphyl, c'est une appellation retrouvée au Canada. Criacel, en Grande-Gretagne. Et Criaphyl, en République d'Allemagne. Alors, à la question 3, il fallait juste, n'est-ce pas, donner le processus de fabrication des fibres de polynosique. Première étape, on crête la cellulose en ce qui concerne les fibres de polynosique. La cellulose, c'est-à-dire à la pâte de bois, la cellulose qui est ici, la pâte de bois ou le lintin de coton. On va ajouter, n'est-ce pas, du sulfure de carbone en quantité importante. Puis, nous obtenons un liquide qu'on appelle la calicellulose. Alors, l'étape 2, c'est la transformation en polynosique. On crête l'alcalice cellulose boyé et murie avec du sulfure de carbone pour obtenir un nouveau liquide, n'est-ce pas, un composé qu'on va appeler zantate de cellulose, qui par la suite également est transformé en solution filable par l'ajout de la soude, n'est-ce pas. Et à la fin, on obtenait donc une viscose concentrée. Alors, la leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire la troisième leçon de notre programme de technologie de première, s'intitule les textiles artificiels à base de protéines. Et nous allons nous attarder sur les protéines animales et végétales. Vous pouvez donc voir là en image, n'est-ce pas, on a l'adulé et les algues. On se pose bien les questions, qu'est-ce qui va se passer avec ces deux produits qui vous sont présentés. Alors, notre leçon va donc se subdiviser comme l'indique le plan sur le petit écran. Nous aurons les objectifs en premier lieu. Nous allons voir les prérequis, ensuite une mise en situation, une activité d'apprentissage qui va suivre, un résumé. Et nous enchaînerons avec un exercice d'application et bien évidemment, nous allons terminer par un devoir. Alors, découvrons ensemble dans les objectifs de cette leçon sur les textiles artificiels à base de protéines. Alors, au sortir de cette leçon sur, n'est-ce pas, les textiles artificiels, vous devez être capable de donner une terminologie des thèmes, n'est-ce pas, quand on parle de terminologie, ça veut dire, vous devez définir certains thèmes qui sont en relation avec la leçon que nous sommes en train d'étudier. Vous devez également être capable d'expliquer, n'est-ce pas, le processus d'extraction des fibres protéiniques, de présenter, n'est-ce pas, les propriétés physiques, chimiques de chaque textile que nous allons étudier ici aujourd'hui. Alors, vous devez être également capable, n'est-ce pas, de connaître les différentes utilisations, c'est-à-dire les domaines dans lesquels ces textiles, n'est-ce pas, vont être employés. De citer les appellations commerciales. Les appellations commerciales ne sont autres que des noms que vous allez trouver, c'est-à-dire d'autres appellations. Vous n'allez pas trouver les articles sur le marché avec, par exemple, le nom d'algues. Non, il y aura une appellation spécifique et reconnue partout dans le monde. Et vous devez donc, à la fin, être capable, n'est-ce pas, dans Crétenie, un textile à base des protéines. Alors, avant donc de dérouler la leçon de cette journée, vous devez avoir les connaissances générales sur les textiles artificiels à base de cellulose que nous avons étudiées lors des séances précédentes. Alors, la mise en situation, on nous signale, n'est-ce pas, il s'agit d'une dame qui accompagne sa mère du troisième âge, ça veut dire que c'est une maman déjà âgée, qui souffre du serre dans un hôpital au standing, c'est-à-dire un hôpital de référence pour ses soins hebdomadaires. Elle constate que le gras sur le lit est très doux, n'est-ce pas, et cette douceur nous rappelle la laine. Et l'issue, l'étiquette du gras, n'est-ce pas, donc de la matière utilisée pour couvrir le lit, elle lit Merinova, donc il y a une appellation. Et ensuite, le pansement, n'est-ce pas, fait à sa maman, le textile avec lequel on a fait ce pansement, est un textile révolutionnaire. Elle n'a jamais vu cette marque auparavant, ni même entendu parler de ce textile, n'est-ce pas. Elle fait donc appel à vous, vous qui êtes du domaine, pour que vous lui apportiez plus ample explication. Vous avez donc là en image, n'est-ce pas, ce pansement utilisé, algo stérile et un gras en textiles de Merinova. Elle va donc vous poser, comme première question, quelle est la signification de la marque Merinova? Quel textile a-t-on employé pour fabriquer le pansement? Elle vous pose, comme deuxième question, à quel type de textile appartient les tissus ayant permis de fabriquer ces deux articles? Et enfin, elle aimerait savoir comment encrétenir. Si elle a affaire à ce textile, la prochaine fois, comment elle va s'en prendre pour encrétenir ces articles? Alors, tout au long de notre leçon, nous allons donc essayer de répondre aux questions soulevées, par aux préoccupations soulevées par Madame Anaba. Alors, l'incroduction. En incroduction, nous avons donc quatre images. L'écran nous renvoie, n'est-ce pas? Quatre images. Où nous pouvons voir là une poube. Et on nous signale qu'il s'agit de la caseïne de l'air textile. On a également à côté une image d'une poube d'alginate de calcium. On se pose bien la question, qu'est-ce que cela va servir? Mais plus bas, on nous dit, on nous présente un flocon de l'anital et des fibres d'alginate. Nous pouvons donc dire, n'est-ce pas, au vu de ces images, que les textiles protéiniques, n'est-ce pas, proviennent des substances, c'est-à-dire des substances animales. Des protéines qui seront donc transformées pour obtenir des fibres. Nous aurons donc, comme par exemple, les fibres de l'alginate et pour l'alginate qui provient des algues, nous aurons des fibres d'alginate. Alors, nous enchaînons donc avec la terminologie relative aux textiles artificiels à base de protéines. On a bien évidemment signalé qu'il s'agissait des protéines animales et végétales. Nous enchaînons donc avec les textiles, les protéines animales, animales, autant pour moi. Nous avons donc là, nous allons donc définir le thème l'anital que vous avez là sur le petit écran. On nous signale donc que l'anital ne sont autre que des fibres fabriquées à partir des protéines de lait. Le lait de vache que vous avez l'habitude de voir là. Donc, on fabrique des fibres à base de ce lait. Autrefois, n'est-ce pas, utilisé pour fabriquer un type de laine synthétique souple. Donc, on ne veut pas là dire que les temps anciens, n'est-ce pas, le lait était utilisé pour fabriquer un type de laine synthétique. Donc, maintenant, avec la révolution, n'est-ce pas, les procédés ont dû changer. Donc, on voit donc là, en image, n'est-ce pas, un tapis qui a été fait à base de fibres de l'anital. Alors, nous poursuivons avec un autre textile. Il s'agit de l'alginate qui est à base de protéines végétales. Alors, on nous dit que les alginates, n'est-ce pas, ce sont des textiles extraits d'algues brunes parce qu'on a plusieurs types d'algues. Mais pour ce qui concerne l'alginate que nous étudions aujourd'hui, il est extrait des algues brunes. Les laminés et les fucus, n'est-ce pas, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres en longueur. Et nous avons donc là, en image, l'alginate de Chine. Alors, nous enchaînons avec le point suivant. Nous allons étudier, n'est-ce pas, plus en profondeur, les fibres de protéines animales. On distingue donc, n'est-ce pas, la fibre de lait qu'on appelle l'anital, Chine, ce sont les déjets de biomasse marine et des carapaces de certains crustacés. Nous avons également les fibres de plumes régénérées. Là, ce sont dans les différentes, n'est-ce pas, protéines animales que nous pouvons trouver dans notre nature. Mais ici, ce soir, nous allons étudier plus particulièrement la fibre de lait. Alors, comme je disais, nous allons étudier la fibre de lait qui est une protéine animale. La fibre de lait ou laine de lait est un type, n'est-ce pas, d'Alzone, une fibre protéique régénérée basée sur la protéine de caseïne présente dans le lait. Alors, comment est-ce qu'on va donc procéder à partir du lait que nous avons recueilli sur une vache, n'est-ce pas, ou que nous avons récupéré, c'est-à-dire les produits déjà en état de... la date d'expiration, c'est-à-dire déjà périmée, comment est-ce que nous allons pouvoir obtenir une fibre à partir du lait? On nous dit donc, extraction, le processus de fabrication du lait actuel est beaucoup plus écologique et se fait comme suit. Ça veut dire, avant, n'est-ce pas, peut-être dans les siècles, peut-être au 19e siècle ou 18e, les procédés qu'on utilisait étaient polluants pour la nature. C'est pour ça que les chercheurs se sont donc mis ensemble pour réévaluer, parce que le contexte actuel, on nous demande de protéger notre environnement. Et c'est pourquoi il a été le bon... c'est-à-dire la bienvenue qu'on trouve un procédé plus écologique. Et ce procédé, donc, se fait comme suit. On va donc collecter du lait non consommé, donc, comme j'expliquais tout à l'heure. On va collectionner donc du lait de vache non consommé ou périmé ou rejeté par certaines laiteries. Ensuite, dès que nous avons donc collecté le lait, on va donc passer à la phase suivante où nous allons donc isoler la caséine qui se trouve dans le lait, parce que c'est la caséine qui est la base, n'est-ce pas, le produit de base qui va donc permettre d'obtenir nos fibres de lait. On isole donc la caséine des autres composants du lait, comme l'eau, le sucre et les matières grasses, parce que là, c'est des constituants qu'on retrouve dans le lait. Il faut donc isoler la caséine parce que c'est la caséine qui nous intéresse. On va donc isoler l'eau, le sucre et certaines matières grasses. Dès que nous avons isolé la caséine, à la fin, c'est-à-dire au sortir de cette étape, on va obtenir ce qu'on appelle la caséine textile. On y ajoute à cette caséine un acide, comme le vinaigre, par exemple, le vinaigre que vous connaissez, pour séparer la caséine de la matière liquide. Après, dans cette étape, nous passons à l'alcalinisation de la pougre. On sèche la matière première pour obtenir une pougre qui subit des traitements pour donner une solution filable. la filature de la pougre. La pougre blanche alcanisée est amalgamée puis filée, c'est-à-dire on va passer le temps à malaxer, à mixer la pougre avec certains composés, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir une solution que l'on peut filer. OK? Là, nous avons donc, n'est-ce pas, notre chemin de fabrication de la fibre de l'anital. Nous avons au départ le lait de vache que l'on recueille soit sur les vaches, soit dans certaines laiteries qui ont rejeté ou sur les laits périmés, donc on ne jette plus rien, on le réclage. Et ensuite, on va donc isoler, n'est-ce pas, la caséine, à partir du lait que nous avons donc recueilli, on va donc isoler la caséine, n'est-ce pas, de lait qui permet d'obtenir dans nos fibres. Ensuite, la caséine, donc isolée, on va ajouter, à de la caséine isolée, on va ajouter un acide qui est, qui peut être le vinaigre, n'est-ce pas, en sortie de là, nous avons des molécules de caséine qui vont être séchées et à la fin, on obtient de la pougre de lait et une pougre donc qui va être amalgamée et après cela, cette pougre passe, on a une solution qui peut être une solution filale qui passe bien évidemment dans les filatures. Donc, vous avez donc là en image le schéma de fabrication des fibres de l'anital. Alors, ça c'est une illustration de ce que je viens de vous expliquer avec des images. donc, on a là, n'est-ce pas, le lait qu'on a recueilli, vous voyez bien, on a une bouteille, n'est-ce pas, à l'image, n'est-ce pas, du lait qu'on a souvent l'habitude d'acheter dans les supermarchés, n'est-ce pas, qui sont conditionnés soit dans des bouteilles, dans des boîtes et ensuite, on va ajouter l'acide pour sécher les molécules de caséine et de la matière liquide. Après cela, on va maintenant, la matière obtenue à cette étape va être encore séchée, n'est-ce pas, la matière première, c'est-à-dire la caséine jusqu'à l'obtention d'une poudre blanche. Cette poudre va donc être alcalinisée, n'est-ce pas, et on va obtenir une solution filable qui passe bien évidemment dans les filières, c'est-à-dire à la filature et on a là en image une jolie robe, n'est-ce pas, à base de fibre de lait. Donc là, c'était dans le cycle de fabrication des fibres de lait. Alors, les propriétés physiques, quelles sont les propriétés de cette fibre qu'on obtient après toutes ces étapes? Le lanital, n'est-ce pas, au sorti des filières, a un aspect frisé et il a une couleur blanche. La résistance est moyenne, légèrement inférieure à celle de la laine. Le toucher est doux, c'est un textil extrêmement doux. L'élasticité est très grande, il est inattaquable par les mythes qui sont des, ce sont des parasites et infeucrables. Ça veut dire, vous ne pouvez jamais voir un textil en lanital, n'est-ce pas, c'est filoché, donc il est infeucrable. Alors, quelles sont donc les propriétés chimiques du lanital? La combustion, le lanital brûle, n'est-ce pas, en laissant une odeur de lait brûler. Il est composé de carbone, d'hyrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre. L'acide et les bases décrivent carrément la fibre de lait. Il ne faut jamais utiliser les acides et les bases et l'eau déjavel également. Il ne faut pas l'utiliser, l'eau déjavel est néfaste pour le lanital. Où est-ce que nous allons retrouver les fibres de l'anital? Dans quel domaine est-ce qu'on va utiliser ces fibres? Le lanital est utilisé dans l'habillement pour confectionner des vêtements pour bébés et pour adultes aussi. On voit également les t-shirts et c'est écologique, n'est-ce pas? C'est un un habillement écologique. Dans la littérie, c'est-à-dire pour fabriquer les gras et les thés d'oreillers. Dans la bonnetérie, c'est-à-dire là, on va cricoter les articles en maille, en couture. Donc, nous rencontrons également des doublues en lanital et des cricots en lanital. Vous avez donc là une image des fils en lanital. Vous voyez la couleur et l'aspect. Donc, l'aspect brillant et une couleur blanche. Vous avez donc là une nappe, n'est-ce pas, faite en fibre de lanital. Les appellations commerciales. Alors, si nous allons sur le marché du textile, nous pouvons donc trouver le lanital, c'est-à-dire la fibre de lait. Nous pouvons trouver la fibre de lait sous ses noms. Lanital, c'est une appellation commerciale de la fibre de lait. Merinova est une appellation commerciale des fibres de lait, fibrolane également et aralac. L'encre tient. Comment est-ce que nous allons donc en crétinie si nous avons en face de nous un article en fibre de lait? Le lavage se fait à l'eau tiède savonneuse, éviter de frotter et rincer à l'eau claire. Le repassage se fait à l'aide d'une pâte mouille de préférence sur l'envers. Donc, il faut repasser à l'envers. Le détachage se fait à l'aide des produits usuels. Alors, nous enchaînons donc avec un autre type de fibre protéinique. Il s'agit de cette fois-ci du milieu des végétaux. Alors, les algues brunes. L'alginate est un textil extrait d'algues brunes. N'est-ce pas? On nous signale que les fibres qui y proviennent peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Les alginates sont des fibres textiles à base d'alginates. Et vous avez donc là en image l'alginate de Chine. La fabrication, le processus de fabrication de l'alginate se fait en deux étapes. Nous mélangeons d'abord, c'est-à-dire les algues sont coupées et nettoyées à la récolte. Ensuite, ils sont mis à macérer dans un acide minéral dilué pour être déminéralisés. L'alginate contenu dans l'arbre est ainsi transformé en acide alginique. N'est-ce pas? Et, après cela, on obtient une substance qui est filable. Exclusion dans les filières. L'alginate est ensuite excluée dans une filière avant d'être précipité dans un acide pour obtenir des fibres. Donc, vous avez là déjà comment on obtient nos fibres d'alginate. Vous avez le schéma de fabrication. Vous avez notre pâte d'alginate, c'est-à-dire la substance. Ensuite, on va ajouter le calcium. On obtient un collodium qui va être précipité, comme on a dit, dans un acide. Le contenu obtenu va être filtré et nous avons nos fils d'alginate. Vous avez dans l'image le schéma de fabrication des fibres d'alginate. Les propriétés. Propriétés physiques. Aspects grumeux. Solidité est relativement faible. Pouvoir absorbant très grand. C'est une fibre qui absorbe, n'est-ce pas? Là, un pouvoir absorbant grand. Propriétés chimiques. La fibre est ininflammable et thermostable. solidité, solubilité, autant pour moi, soluble à la vapeur ou dans de l'eau chaude. Utilisation. Alors, nous allons utiliser les fibres d'alginate pour, dans le domaine de l'imprimerie, c'est-à-dire dans la fabrication de l'ang, n'est-ce pas? L'industrie pharmaceutique et dans l'industrie alimentaire. Vous avez donc là en image, on a des pansements, n'est-ce pas? Vous avez là les compresses et on a là des mèches. Tout ça entre dans le domaine médical. L'encretien. Le lave se fait à l'eau tiède savonneuse. On ne repasse pas et on ne détache pas. Marque commerciale. On distingue, n'est-ce pas, les fibres d'alginate sur la marque Vidal. Retenons. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà retenu pendant mes explications ou pendant qu'on faisait la leçon, nous pouvons retenir que les principaux textiles artificiels à base de protéines sont le lanital et l'alginate. Le lanital, c'est une fibre fabriquée à partir des fibres de lait tandis que l'alginate est extraite des algues brunes. L'exercice d'application, il vous est demandé donc, n'est-ce pas, de répondre aux questions suivantes. Définir l'anital, présenter deux propriétés physiques et deux propriétés chimiques de l'alginate et du lanital. Alors, nous corrigeons l'anital, ce sont les fibres fabriqués à partir de protéines de l'air régénérée et les propriétés physiques et chimiques du lanital et de l'alginate, n'est-ce pas, vous avez dans le tableau, on a un tableau aqua-colon, textiles, propriétés physiques et chimiques, n'est-ce pas, où nous avons les protéines animales, on a dit que c'est très doux au toucher et composé du carbone hygrogène et de l'oxygène. Pour les alginates, solidité relativement faible et on ne repasse pas les textiles à base d'alginate. Alors, nous allons donc répondre à la situation problème de madame, elle nous a posé un problème, madame, n'est-ce pas, au départ. Alors, nous allons donc répondre directement à sa première question, Merinova n'est autre que l'appellation commerciale d'une fibre de lait. Le textile est employé, le textile qu'on a utilisé pour faire le pansement est l'alginate. Question numéro 3, à quelle classe de textiles appartiennent-ils? Ce sont des textiles d'origine chimique. Alors, devoir compte tenu, n'est-ce pas, au vu de tout ce que nous allons donc faire ici et de vos propres recherches, sous forme d'un tableau, donner les propriétés et les utilisations ainsi que les marques commerciales des fibres artificielles protéiniques ci-dessous, l'anital et l'alginate. Alors, la médiagraphie, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des sites internet et des livres que nous avons consultés pour élaborer le cours qui vous a été présenté ici. Je vous invite également, n'est-ce pas, à visiter ces sites et à consulter ces ouvrages. Alors, la prochaine fois, n'est-ce pas, nous allons étudier les textiles artificiels d'origine minérale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501